Le 19 mai 2019, lorsqu'Alain Delon reçoit la palme d'or d'honneur du Festival de Cannes, c'est alors au bras de sa fille Anoushka, fruit de son histoire d'amour avec le mannequin néerlandais Rosalie Van Bremen, que la star monte les marches du Palais des Festivals. Sa fille qu'il aime tant et à qui elle a donné une confiance sans limite. Âgée de 88 ans, Alain Delon a d'ailleurs fait élie à quelques années d'Anoushka, deuxième d'une fratrie de Troyes, Anthony, fils de Nathalie Delon, et Alain Fabien, fils de Rosalie Van Bremen, son « exécutrice testamentaire ». « Elle le sait, même si elle n'aime pas trop qu'on en parle. Ce sera elle et personne d'autre », confie Alain Delon dans un entretien accordé à Gala. Non seulement, elle a ma confiance, mon amour, mais elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle fait. Si l'acteur des années 1960 anticipe déjà son héritage, c'est pour éviter que sa famille se déchire comme les Alidés. Tout sera réglé avant ma mort, que ça plaise ou pas. Si je ne le faisais pas, ce serait un déchirement, une guerre entre eux, j'en suis sûr. Jusqu'en 2002, Anoushka grandit dans la propriété de ses parents, à Douchy, dans le Loiret. Quand sa mère, Rosalie Van Bremen, quitte Alain Delon pour l'opticien Alain Afflelou, la jeune adolescente part vivre en Hollande, à la campagne. Mais la distance ne défait pas les liens qui l'unissent à son père, avec qui elle a toujours entretenu une relation fusionnelle. Elle est la perle de ses yeux, son enfant préféré, sa fille adorée. Alain Delon n'a jamais caché son amour et sa fierté pour Anoushka, née de son idylle avec l'ex-mannequin Rosalie Van Bremen, qui a partagé sa vie pendant une quinzaine d'années. Anoushka est la préférée de son père comme Alain Delon a même confié en 2018 sur un plateau de télé j'ai une fille qui est l'amour de ma vie, peut-être même un peu trop par rapport aux autres. Sous-titrage ST' 501